Duplessis, l'invention du marketing politique, c'est un titre qui peut surprendre parce qu'on associe davantage Duplessis à la grande noirceur, qui a des éléments de modernité. En fait, le pari de ce livre-là, c'est de montrer qu'en matière de communication électorale, le parti de l'Union nationale était vraiment en avance sur bien d'autres partis au Canada et au Québec. Et dans ce sens-là, il était précurseur de ce qu'on connaît actuellement en politique, une gestion avancée de l'image du chef, aussi de la publicité de masse, autant à la radio, dans les médias écrits, les journaux, et aussi de la publicité par l'objet. C'est ce qui démarque beaucoup le gouvernement de l'Union nationale. Et je vous donnerais quelques exemples, peut-être pour illustrer l'ouvrage. En 1948, pour préparer les élections, on va faire paraître une brochure, Maurice Duplessis, grand canadien, pour le présenter, dire où il est né, un peu l'histoire de sa vie, comment il était bon à l'école, comment il est grand orateur en chambre. Donc, vous voyez un peu la mise en récit au verso de cette publication-là. Il n'y a rien par hasard dans la communication à l'époque de Duplessis. On aura la photo du drapeau du Québec, un drapeau qui a été voté par Duplessis, le gouvernement Duplessis, au début de 1948, et qui va devenir un élément vraiment très, très puissant de son image, parce qu'à partir de ce vote-là, on va associer systématiquement dans la propagande Duplessis et le drapeau, l'État, la nation. Donc, vous voyez un peu la recette qui va être déployée. Et pourquoi pas, d'ailleurs, il allait avec une petite statuette à l'effigie de Duplessis. Il y a beaucoup de bustes, d'ailleurs, à cette époque-là, pour vraiment mettre en image le chef, et c'est tout à fait d'époque. Et vous voyez, avec une plaque qui montre ici le drapeau, le chef, le drapeau. Et vous avez quelques éléments. Je continuerai, je terminerai peut-être avec 1956, qui est la dernière élection de Duplessis. On va arriver avec quelque chose d'assez particulier, qu'on ne verrait peut-être pas aujourd'hui, un calendrier qui va être distribué dans toutes les maisons et qui va être, qui va porter, évidemment, comme première page qui représente le chef. Et on va aussi, ce calendrier-là, c'est un peu particulier parce qu'il débute au mois de mai. Habituellement, ça débute en janvier, un calendrier, mais l'élection est en juin. Et à ce moment-là, on a l'idée de produire ce calendrier-là un petit peu plus tard. Et ce qui n'empêche pas de le diffuser et d'avoir les réalisations selon les mois, d'y aller peut-être ici avec l'éducation, les écoles, les hôpitaux. Donc, vous voyez un peu la facture assez vraiment novatrice de cette publicité à l'époque de Duplessis. C'est quelques exemples. Vous en avez peut-être une centaine d'autres dans l'ouvrage qui va vraiment montrer, et c'est un grand paradoxe aussi, qu'à l'époque de Duplessis, que dans la propagande, dans ce qui reste comme matériel, vous allez voir qu'il y a pas mal de couleurs. Et ça fait un petit peu un clin d'œil à la grande noirceur, d'une certaine façon. Je pense qu'il faut rendre crédit au stratège aussi de derrière le personnage, d'avoir utilisé les moyens modernes de mise en marché, disponibles, d'avoir été le premier parti à faire ça au Québec et au Canada. Sous-titrage ST' 501